bonjour bonjour ou re bonjour alors on continue le cycle Nietzsche et bien présenté par Nietzsche toujours avec Echiomo ce petit écrit autobiographique Echiomo voici l'homme alors sous le titre l'origine de la tragédie au petit temps Nietzsche va nous faire une dichotomie on a déjà vu beaucoup de dichotomies enfin on a déjà vu au moins une dichotomie c'était la dichotomie et bien vertu agressivité les gens qui prônent la vertu sont dans le ressentiment ce sont des décadents versus Nietzsche je prône l'agressivité voilà c'est ça un homme bien le surhomme dichotomie je suis dionysien disciple de Dionysos je m'inscris du côté du satire et pas du côté du sang donc dichotomie je suis un satire vive l'agressivité je suis dionysien je suis Nietzscheen on a vu que dionysien et Nietzscheen ça se télescopait voilà les saints les vertueux ce sont des décadents et bien nouvelle dichotomie la raison à tout prix apparaît comme une puissance dangereuse comme une puissance qui mine la vie voilà donc raison versus des raisons et donc la raison ça le dérange toujours pareil on est toujours dans un contre courant on attaque toujours toutes les valeurs c'est ce qui a été considéré par des valeurs comme des valeurs par les philosophes les religieux par les spiritualités Nietzsche continue de l'attaquer la raison à tout prix apparaît comme une puissance dangereuse comme une puissance qui mine la vie et oui une puissance qui mine la vie toujours la même toujours la dichotomie on reprend ce qu'on vient d'un peu dire ce qu'on avait dit dans les précédentes vidéos de même par le fait que j'ai démasqué Socrate pour reconnaître en lui un décadent j'ai démontré sans équivoque que la sûreté de mon tour de main psychologique ne courait nul danger du fait d'une idiosacrasie morale quelconque la morale elle-même considérée comme un symptôme de décadence c'est là une innovation une chose unique et de premier ordre dans l'histoire de la connaissance donc morale égale décadence et oui Nietzsche le sait très bien qu'il avance à contre-courant il vient de le dire à contre-courant des religions des philosophies des spiritualités qui courent depuis la nuit des temps il le sait je relis la morale elle-même considérée comme un symptôme de décadence c'est là une innovation une chose unique et de premier ordre dans l'histoire de la connaissance voilà et donc il a été fait allusion à Socrate et dans le crépuscule des idoles Nietzsche s'attaque à Socrate au premier philosophe c'est leur crépuscule genre c'est la nuit le jour et la nuit l'aurore et le crépuscule l'aurore le soleil se lève le crépuscule il se couche et donc à un niveau métaphorique crépuscule c'est la fin le crépuscule de la vie le décès de quelqu'un et le crépuscule des idoles c'est quoi ? et ben c'est le décès des idoles et c'est qui les idoles ? bah Socrate notamment le crépuscule des idoles j'en relis la phrase de même par le fait que j'ai démasqué Socrate pour reconnaître en lui un décadent j'ai démontré sans équivoque que la sûreté de mon tour de main psychologique ne courait nul danger du fait d'une idiosyncrasie morale quelconque la morale elle-même considérée comme un symptôme de décadence eh oui Socrate est moral il prône la raison ça le dérange il annonce sa mort son crépuscule et Cheomo voici Nietzsche il arrive voici Zaratustra ainsi parlait Zaratustra d'ailleurs d'ailleurs et bien au petit 4 Nietzsche nous dit à propos de son livre Richard Wagner à Beirut dans tous les passages qui ont une signification psychologique il n'est jamais question que de moi on peut sans avoir égard à rien placer mon nom ou le mot Zaratustra là où le texte indique Wagner donc Nietzsche c'est Zaratustra et c'est Wagner dans le texte Richard Wagner à Beirut Nietzsche égale Zaratustra et Wagner on avait bien compris on en a parlé dans les vidéos précédentes que Dionysos était un personnage conceptuel de Nietzsche que Zaratustra était aussi un de ses personnages conceptuels et on voit là que Wagner quelque part est aussi un de ses personnages conceptuels nous avions vu précédemment que le Dionysos et le Zaratustra se télescopaient à un moment donné les valeurs de l'un sont les valeurs de l'autre donc Nietzsche pardon Dionysos égale Zaratustra Wagner égale Zaratustra égale Nietzsche allez on fait un mix Dionysos égale Zaratustra égale Wagner égale Nietzsche on avait vu dans la vidéo sur les personnages conceptuels selon Deleuze et Gattari que le personnage conceptuel était la représentation de la philosophie de l'auteur ici Nietzsche nous le dit voilà donc pour celui qui a envie de faire une thèse sur Nietzsche ou de s'approprier ses concepts clé de lecture extraordinaire dans Etché Homo Nietzsche égale Dionysos égale Wagner égale Zaratustra dans mon livre Richard Wagner à Bérod dans tous les passages qui ont signification psychologique il n'est jamais question que de moi on peut sans avoir égard à rien placer mon nom ou le mot Zaratustra là où le texte indique Wagner sous le titre les considérations inactuelles au petit 2 au petit 2 Nietzsche nous dit je suis le premier immoraliste le mot est tombé pas besoin de prendre Nietzsche et de se lancer dans une thèse alors qu'est-ce que c'est Nietzsche genre allez je lis le crépuscule des études d'olge c'est de comprendre je lis la généalogie de la morale je lis ainsi par Zaratustra c'est quoi Nietzsche et nous le dit très clairement je suis le premier immoraliste c'est un immoraliste Nietzsche nous dit je suis un immoraliste et il prétend le premier voilà ce que c'est Nietzsche Etché Homo je suis voici l'homme je suis le premier immoraliste donc Nietzsche c'est un personnage conceptuel Wagner Dionysos Nietzsche Zaratustra même chose et c'est quoi tout ça ? c'est l'antinomie avec ce qui était jusque là et bien jusque là et bien la vertu et la raison étaient encensées aujourd'hui la vertu est dénoncée ainsi que la raison donc l'agressivité et lui l'instinct il parle d'instinct à la place de raison sont encensées c'est ça être Nietzschien et c'est quoi ça ? et bien c'est être immoraliste pas besoin de se pencher des années sur Nietzsche pour le comprendre Nietzsche nous l'affirme alors moi je le confirme j'ai lu Nietzsche bien des choses en tout cas donc je le confirme c'est un immoraliste aucun doute là-dessus et donc et donc et donc pour l'instant je pense que ça ira je regarde un petit peu mes notes voir si je fais encore une vidéo ou pas est-ce que j'ai fait le tour de la question j'ai essayé d'éviter de me répéter alors je pense qu'il faut creuser un sujet bien sûr donc ça vaut le coup de regarder plusieurs vidéos d'étudier Nietzsche on se contente pas de 5 minutes d'informations sur un petit livre d'introduction à la philosophie merci et bisous terminé Nietzsche ça c'est survoler un sujet on a peut-être besoin d'y être introduit ça peut être utile ce genre d'outil mais on peut pas mais c'est pas suffisant faire le tour de la question c'est quand même important pas obligé on peut faire le tour de la question d'autre chose 5 minutes en tout cas ça mène pas très long on va oublier pour autant des répétitions faire des répétitions dans mes vidéos c'est-à-dire redire mille fois la même chose c'est pas non plus nécessaire donc je vais voir si je fais encore une vidéo ou si j'ai dit ce que j'estime être l'essentiel en attendant ben je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker bien sûr allez très bonne journée à vous donc je vous remercie peux plus que je vous remercie pour